Pour ma présentation orale de la comparaison entre deux œuvres, mon œuvre principale que j'ai choisie est une œuvre de Salvador Dali, La persistance de la mémoire. Peint en 1934, elle est aujourd'hui exposée au Museum of Modern Art à New York, le MoMA, aux États-Unis. L'historique de l'œuvre est très particulière. Elle fut peinte un soir où Dali eut une grosse migraine. Au lieu d'aller au cinéma avec ses amis, il décida de rester chez lui et de se relaxer en peignant. Il avait déjà commencé à peindre un paysage qui représentait une montagne et un olivier sur un meuble de bois. C'est en regardant sur la table de sa cuisine qu'il aperçut son camembert qui avait commencé à couler. Il eut alors l'idée du temps qui s'arrête, d'une dématérialisation des objets. Dali, partout dans ses œuvres, nous cache des aspects psychologiques qui nous poussent à s'interroger sur le pourquoi du comment dont ses œuvres nous influencent psychologiquement. Elle sera comparée à une œuvre de William Blake, peint entre 1824 et 1827, qui s'intitule La tourmente des amants, exposée aujourd'hui au Birmingham Museum. Cette œuvre est peinte pour illustrer la pièce de la divine comédie de Dante Alighieri. Ces deux œuvres nous transmettent une sensation bien particulière. Ces deux œuvres nous donnent un effet d'angoisse à la mort et au temps qui passe. Par rapport à la composition visuelle de l'image, ces deux tableaux sont construits sous la même structure. Ils sont construits sur une diagonale ascendante, de gauche à droite de l'image. Notre regard monte dans l'image jusqu'au point culminant de celle-ci. Ce même point nous procure un effet positif. C'est la seule partie de l'image qui est lumineuse et qui nous donne un effet d'espoir. Pour la persistance de la mémoire, cela est représenté par une montagne éclairée. Et dans Tourment des amants, c'est représenté par la lumière divine au-dessus de l'homme. Pour continuer dans la composition visuelle, nous avons un effet de profondeur avec le meuble de bois qui a comme point central le milieu en haut du tableau. Salvador Dali est même allé plus loin en faisant pointer les aiguilles de la montre et les ailes de la mouche dans ce même point central. La représentation symbolique des éléments dans le tableau La persistance de la mémoire est, avec toute sa composition, un grand symbole de temps qui passe et de la mort. Au centre du tableau, nous avons l'élément qui semble être le plus mystérieux de ce tableau. Cette forme représente trois choses. Premièrement, celle-ci a une forme très récurrente chez les peintures de Dali. Elle est une auto-représentation de lui-même, avec un nez et des sourcils que nous pouvons apercevoir comme ceci. Deuxièmement, cela pourrait représenter aussi un cadavre de cheval. Souvent pour illustrer la vitesse et l'endurance, cela remet un aspect sur le point principal de la mort de celui-ci. La montre, mise comme une selle sur le dos du cadavre, nous pousse à penser que cette forme est un cheval. Il y en a qui prétendent voir un oiseau et un coquillage qui s'enfoncent dans le sable. C'est le cas de ma soeur ou de ma mère. Toutes ces représentations nous mènent au même effet d'angoisse, à la mort, et à un certain recul sur une idée de vie éternelle. Nous avons aussi l'olivier mort sur le meuble de bois qui représente la fin d'un cycle de la nature. Aussi les insectes en bas à gauche du tableau, la mouche et les fourmis, représentant les êtres rampants dans la terre qui se nourrissent de la dépouille du cadavre après la mort. Dans le tableau de William Blake, la mort est représentée directement par un corps sans vie dont l'âme s'envole en tourbillonnant. La disposition des éléments est très intéressante. Dans les deux œuvres, on retrouve une similarité des éléments. Pour la mort, nous avons dans les deux œuvres la même ligne horizontale. Pour la nature, ou les éléments qui se rapprochent à la lumière, nous avons une ligne verticale, celle de l'âme, dans la persistance de la mémoire, et de l'homme, dans la tourment des amants. Et finalement, pour l'élément d'espoir et de la lumière, le point fixe est représenté par une sphère en haut de l'image. Pour la composition des couleurs dans le cadre, les deux tableaux restent dans des couleurs très froides. On passe donc du noir au brun, suivi du bleu foncé. Toute la concentration des couleurs chaudes et vivantes se retrouve au-dessus de la ligne de l'horizon. Pour la tourment des amants, la différence est plus flagrante. Nous sommes vraiment dans les couleurs très froides, avec aucune couleur chaude. Seulement la couleur blanche, qui représente le divin, nous donne une impression de couleur chaude. Pour l'élément textuel des deux œuvres, la technique des deux artistes est complètement différente. Celle de Dali est peinte à l'huile sur toile, tandis que celle de William Blake est plus complexe. Il utilise la technique qu'il a décrit comme une technique de fresco, en peignant sur une surface de plâtre humide, en diminuant les couleurs à base d'œufs mélangés à de la craie, ainsi de suite. Pour conclure, malgré que le surréalisme soit un mouvement du 20e siècle, et que l'œuvre de William Blake a été conçue 107 ans avant celle de Dali, les deux peintres ont voulu nous faire ressentir le même sentiment à travers les deux œuvres. Cela prouve que les sentiments sont intemporels et surtout que notre conceptualisation de la mort restera toujours un mystère et un sentiment d'angoisse pour chaque penseur de cette planète.